Sébastien Raoult avait été interpellé au Maroc en 2022. Il aurait donc participé au piratage de plusieurs dizaines d'entreprises grâce à des techniques d'absonnage informatique, des données qu'il revendait ensuite au marché noir. Oui, et c'est une enquête du FBI qui a permis de mettre au jour cette affaire, des documents que l'une de nos journalistes a décortiqué, analysé. Et vous allez le voir, il dévoile ce que la justice américaine reproche aux jeunes Vosgiens. Malika Boudiba. Selon l'enquête du FBI, Sébastien Raoult est un cybercriminel qui se cachait derrière le pseudo Césio Kaizen. D'après l'acte d'accusation qui reprend les points de l'enquête du FBI, il faisait partie d'un groupe de pirates informatiques basé en France qui a commencé ses actions en 2019. Le groupe s'attaquait aux données sensibles des entreprises dans le monde entier et aux Etats-Unis en particulier. Parmi les entreprises visées, une filiale de Microsoft. Les données étaient ensuite vendues sur le Dark Web, ce qui aurait rapporté au groupe plusieurs millions de dollars. Dans un communiqué publié sur le site du tribunal après le verdict, lundi 9 janvier, le bureau de la procureure indique. Pendant plus de deux ans, M. Raoult a participé à un piratage informatique intensif qui a causé des millions de dollars de pertes aux entreprises victimes et des pertes supplémentaires à des millions d'individus dont les données ont été vendues. Le mobile de M. Raoult était pure cupidité. Dans les documents de l'enquête du FBI présentée au tribunal, on découvre les stratagèmes mis en œuvre. Sébastien Raoult et ses complices contactaient parfois directement les victimes en menaçant de divulguer les données si une rançon n'était pas payée. En août 2020, le jeune Vosgien discute sur une plateforme cryptée du piratage d'une entreprise américaine de fitness. Il parle de butin de guerre. À la barre, le 9 janvier, Sébastien Raoult a déclaré « Je comprends mes erreurs et je veux mettre cette histoire derrière moi. Plus de piratage. Je ne veux pas décevoir à nouveau ma famille. » Le tribunal de l'État de Washington a condamné Sébastien Raoult à trois ans de prison et à 5 millions de dollars de dommages et intérêts.